Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kingdom Come Deliverance Et je me suis dit que j'allais un peu explorer les cartes au trésor que j'ai Celle-ci semble être ici, c'est-à-dire là on est au niveau des deux ponts qui sont au nord de Ratay Et on est censé continuer tout droit puis tourner à gauche pendant très longtemps, on continue tout droit Prendre celle qui va un peu plus à gauche et tomber sur des ruines On va aller voir si on trouve Donc on a passé les deux ponts, c'est une zone assez caractéristique, c'est pour ça que je pense être au bon endroit Ensuite on prend à gauche Concrètement sur la carte les deux ponts ils sont là, donc on fait ce morceau là Et ensuite ça va être par là, et ça va être dans le coin du chef du campement de bandits Donc peut-être qu'on s'arrêtera aussi là-bas Dans le dernier épisode Ah, là ça tourne C'est prévu sur mon plan ça ou pas ? J'ai pas l'impression mais j'ai pas tellement d'autres Chemin On va retourner Là c'est un chemin ça Je suis pas sûr du tout, je pense qu'on est censé tomber sur ce chemin là Alors, il y avait aussi un dessin avec des bûches de bois C'est peut-être le camp de bûcheron qui est ici Et là on a un embranchement qui ressemble pas mal Ah Et un petit chemin Est-ce que par hasard, bon là je peux pas Est-ce que je suis passé en mode combat Et bien venez si vous l'osez Bon ok Il a eu de la chance de tirer la flèche dans la... On se rend maintenant Il s'est sauvé, il se saut Un reculon Out-il Là-bas Alors normalement Si je l'attrape alors que j'ai une épée en main Ça lui donne un coup d'épée Hop, plaqué Bon je suis sans pitié J'ai fini le succès, terminé l'aventure Sans tuer personne Maintenant Vous m'attaquez, vous en payez les conséquences On va prendre les flèches de chasse Et son camarade Est mort là Il avait une... Un glaive Alors c'est le genre de truc Qu'on porte en permanence Alors On va prendre les trucs qui ont le plus de valeur Laissez le reste Je commence à avoir un relativement bon équipement quand même Ouais, je vais jeter le... L'arme, je sais pas comment faire Hop, peut-être comme ça Très bien Hop Donc sur mon plan Inventaire Carte au trésor Ça doit être dans un truc en ruine Il y a justement un petit chemin Ici Je me dis Que ça sent Le truc que je cherche Mais peut-être que je me trompe Ça descend jusqu'en bas A priori Ça ne fait pas descendre la rivière Deux cartes au trésor On va aller encore un peu plus loin Et je commence à douter Et après il n'y a plus de chemin Bon, mauvaise piste Allo Je ne peux pas passer ici Là non plus Ah Je suis obligé de repasser exactement Par l'endroit où je suis déjà passé C'est bon Là il y a encore un petit chemin Je pense qu'on est trop bas Mais Je vais quand même aller avancer un peu Ça va loin On va plutôt revenir sur mon pas Je ne sais pas si le bâtiment est en ruine Et un peu après par hasard Donc là on est peu après l'intersection Donc par là Et la carte au trésor J'ai l'impression que c'est plus loin après l'intersection Alors L'intersection elle est là Est-ce qu'il y a un truc en ruine par là ? Un bruit terrible ces oiseaux Ah Là il y a un bâtiment en ruine C'est vraiment pas très loin Ah L'hier de chasse au chevreuil L'hier d'intérêt Je pense qu'on est au bon endroit C'est vraiment pas très très loin du campement des bandits Qui est là-bas apparemment Alors Je ne sais pas si je cherche un coffre Un truc enterré Un sac Ah un coffre Alors on va voir si nos leçons de crochetage ont payé Yeah Je pense que c'est ce que nous cherchions Snap du chauveur Force mine Impressionnante On va tout prendre Il y a les chaussettes de Warhorse Alors chaussures j'ai lu un peu vite Casque de Warhorse Alors il est bien ce casque 24-24-10 Le mien il est 15-15-6 Lorsqu'il est bien Lorsqu'il n'est pas abîmé Sauf que ça réduit Comme c'est un casque Fermé Ça réduit Mes statistiques de mêlée et de distance Et je trouve que c'est trop Trop contraignant Alors très bien Soulier le mode 15-15-6 19-19-8 Ok On l'a trouvé Est-ce que ça se monte Sur la carte C'est celle-là ? Elle a l'air J'ai toujours l'étoile Tant a priori J'ai bien trouvé Ce qu'on cherchait Une ruine dans ce coin-là Il n'y en a pas 10 Alors ensuite Étape suivante Une petite sauvegarde Et On va régler leur compte Au bandit Je ne suis pas très discret Parce que je suis loin Maintenant je ne suis plus discret On va voir s'il arrive à m'approcher Jusqu'à lui ou pas Ah 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 Mince Ça arrive un peu souvent ça What ? Pourquoi il s'enfuit ? Je ne sais pas si c'était un très très bon plan De le provoquer Au moins je l'ai tout seul Sans ses copains Il y a un bouclier D'autres se servent assez bien Ah il y en a un qui On va se décaler un peu Il y en a un autre Qui va nous spotter sinon Ah Je vais t'envoyer Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez viens Eh bah il y a ton copain C'est pour ça que je me méfie maintenant Hop C'était une défense parfaite Ça à mon avis Ah c'était pas une défense parfaite Il a moins de portée que moi Ça permet de lui mettre des sales coups Et donc là théoriquement Je vais essayer de l'achever Parce que je peux pas lui dire Mince Mes prières sont exaucées Ah oui au point T'es chiant mec Vas-y tire Il a su la tête Alors il y en a un autre Qui est en train d'arriver Yep J'ai bien compris Hop Juste petite pause Est-ce que je peux mettre des trucs dans mon cheval ? Non Ok Je suis un peu trop lourd Tu es un homme mort Non toi tu es un homme mort Viens par ici Je joue avec le décor pour m'en sortir Aïe Je crois que ça va me dire Alors ça t'a plu ? Yes Fini par avoir sa tête Ah ça c'est mieux que ce que j'ai Moi j'ai des cantelets composites 11 Ils sont pareils Non ? Parce que les miens sont plus abîmés Ok Alors j'ai pris des trucs en trop Ça c'est un peu lourd C'est bon je suis plus trop lourd J'ai eu le chef du campement C'est pour ça qu'il était si bien équipé C'était les chefs Qu'est-ce que c'était que ça ? Il y a pas mal de monde encore On va pas laisser tous ces bandits vivants Ça allonge très bien Chut 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 Viens là toi Ah mince il y en a un autre Ok On va se mettre comme ça Pour être sûr Qu'il n'y en a pas d'autre qui arrive Yeah je l'ai feinté Tu vas le payer cher On va voir ça Il y en a un autre Ouais Il y en a marché On va se protéger Du corps de son pote Sors de ma beurre On va prendre une flèche perdue Aïe Oh là Je peux toujours prendre une flèche Je mets Allez viens te battre Allez viens te battre J'ai pas l'énergie pour le plaquer J'ai pas l'énergie pour le plaquer Je suis pas sûr d'arriver à le rattraper Eh mon gars Pourquoi je pouvais pas le plaquer Là je peux le plaquer Faut que je coure Ah non faut qu'il coure aussi Je me souviens maintenant Non c'est pas ce que je voulais faire Bon il y en a un qui m'a échappé encore Bon il y en a un qui m'a échappé encore Mais Les animaux sauvages Yes Je profite pour m'entraîner à l'arc J'ai tiré trop bas Il y a deux flèches de planté lui Il est toujours vivant Yes Je sais pas si tiré à la tête dans les animaux Ça fait plus de dégâts ou pas Il n'ose pas quitter son pote Tant mieux pour moi Yes Alors je vais pas avoir de quoi porter Toute cette viande par contre Je sais pas si je peux transférer à mon cheval ou pas Ah Bon on va tout jeter Je vais pas faire dans le détail Je vais considérer que les armures valent plus Ce que peut-être pas vrai Je sais pas si je vais retrouver le camp Je suis moins doué par la chasse aux lièvres Il faut dire qu'ils sont tout petits Oh crotte Je suis très visible avec mon grosse armure qui fait du bruit Yes Yes Ah j'ai dit à mon chien de m'asseoir Donc ça me fait encore un point repère C'était pas intentionnel mais D'ailleurs c'est bon j'ai plus besoin d'être très discret Alors le campement est ici Ah bah il y a encore un bandit On va l'éliminer On va l'éliminer Prendre son oreille Un accroche-tage difficile Ah si je peux essayer Je pense que ça va pas passer Mais Le point a l'air par là Oh yeah Euh bon on prend tout On mange un peu Et puis on y va J'ai une recette On va la prendre Nouvelle recette berceuse Bon théoriquement il faudrait que j'ai appris à lire Avant de pouvoir mémoriser les recettes Quoique les recettes c'est Enfin il faudrait que je connaisse les nombres Et les symboles des plantes Pour les recettes c'est tout Et les symboles pour lui Les tout Allez rentrons Ah si il y a une croix Vous avez de la chance monsieur le voyageur Sans moi vous vous seriez fait arrêter par des bandits Ici Grâce à moi vous êtes encore vivant C'est quoi ma quête principale Actuellement Retrouver dans Retour Retour Retrouver dans Usis Le bandit de Neuhoff Ok J'ai un donneur de quête ici J'en ai pas mal par là Et puis je peux aller annoncer la destruction du campement à Bernard Peut-être m'entraîner avec lui Faire une partie de la aventure avec Thérèse Ça je suis très curieux Parce que je ne l'ai jamais fait encore Les quêtes du DLC Le lot des femmes Je viens de monter en équitation Et d'ailleurs J'ai monté d'autres performances sur l'épée Et maintenant J'ai débloqué Un combo Alors on va prendre celui-là Il n'y a pas de grosse différence C'est juste Mettre les coups dans le bon ordre Et j'ai tendance à préférer Un coup d'estoc à la fin Alors Poc Chasse Je pourrais prendre défense ou ramure Je ne sais pas lequel Me sera le plus utile Et Je pourrais essayer Crochet solide Plutôt que d'autres Alors Crochetage J'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Compétences débloquables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc il faut que je choisisse laquelle Je ne prends pas Alors Sixième sens On va la prendre Ça nous prévient S'il se passe un truc Ça c'est aussi sympa Ça je pourrais le prendre Mais ce n'est pas terriblement utile Ça ça m'intéresse pas mal Ça ça m'intéresse pas trop Et sinon on va dire que On va peu casser de crochet Donc on va prendre crochet Donc on va prendre crochet solide Ouais c'est ça Bac Actuellement J'ai combien de crochet Hop Je n'ai pas regardé 21 Waouh Je ne suis pas prêt Jeuis면 Website qu'on puisse persecution Est cet objet Ah 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 Ben Ah 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 ok ok passons pas autre eau plutôt pas vraiment le chemin le plus court et le plus facile à cheval on va plutôt pas forcément se prendre une branche je pensais plutôt à prendre le deuxième également ok alors un petit tour chez l'armurier ok c'est parti C'est parti ! Je voudrais te vendre les bagues en argent. Je trouve ça presque dommage de vendre le casque de Warhorse. Il est un peu collector, mais... 24-24-10, est-ce qu'il vend mieux, lui ? On va classer par prix. 21-21-8. Ah non ! Donc c'est le meilleur casque que je puisse... Probablement un des meilleurs casques. En plus, il ne vaut rien du tout. Donc on ne va pas le vendre. Et il pèse 6. Lui, il pèse 9. Ah, c'est un des meilleurs. Ok. Alors. Toc, toc. Donc peut-être que les chaussures, de toute façon, elles ne valent rien. Les trucs de Warhorse. Je ne sais plus si j'en ai vendu ou pas. Non, je ne pense pas. Alors, hier, pas mal. On va marchander. J'aimerais discuter du prix. Bien sûr. Je ne suis pas encore très riche, donc... Eh, ça, c'est. Ça, il va dire pas du tout. Hop. Et là, je vais revenir sur son prix. Pas bien, j'accepte. Comme ça, je gagne de la réputation. Armure, toc, toc. Est-ce que je ne demanderais pas une réparation de ce que je n'arrive pas à réparer sur moi ? Je peux raccourcir, je peux réparer ça. Et c'est tout. Alors, il me répare mes trucs pour pas trop cher. Enfin, pas trop cher. 200, ça commence à faire beaucoup, mais... On va demander une réparation pour tout. Cet artisan ne sait pas réparer un objet aussi abîmé. Ok. Je pensais pas que c'est une épée, et lui, il fait les armures, normalement. Euh... On marchande. J'aimerais discuter du... Bien entendu. Moi, j'aimerais bien si tu me proposais 500, mais tu vas dire non. Là, je vais dire... Ok, 720. Oui, cette somme peut réussir à me convaincre. Et maintenant... J'ai juste pour voir le... On est toujours à 63 en réputation. Je croyais que ça avait monté. J'ai monté de moins de 1 point avec les deux trucs que j'ai fait, peut-être. Bon. On va aller faire réparer notre épée également. C'est un honneur. Un chevalier de ma valeur. Oh. J'apprécie le compliment. Alors... Ça, ce serait quand même pas mal. Là, actuellement, j'ai une épée de bourgeois qui est censée faire 43-43. Celle-là, elle ne demande que 2 de force. Et elle fait 40-55. Euh, 38-5. Pourquoi elle fait plus... Elle ferait plus de dégâts encore ? Je ne sais pas exactement. Et dans les épées d'agilité... Celle-là, elle est moins bien. Celle-là, elle demande une agilité dingue pour un résultat bof. Alors, agilité, mais elle ne fait que 30. Ah, celle-là, elle n'est pas mal force. 52-52. C'est une épée longue, donc je suis censé la porter à 2 mains. Maîtresse du mercenaire. Ça me montre à 47-47. Alors qu'actuellement, avec mon épée... Je suis à 35-35, mais je pense que c'est juste parce qu'elle est en mauvais état. Donc on va juste demander une réparation. 43-43. Très bien. Alors, je pourrais aussi passer chez le tailleur. Euh... Actuellement, j'ai des bottes... De chasse. Un gros bison tout cassé. Alors... J'espère pouvoir vous aider, chevalier. J'espère que vous pourrez m'aider. Euh... Parlons à faire. Qu'est-ce que tu as ? Euh... On peut regarder soit les trucs qui sont vachement chers, mais vachement protecteurs, du genre ça... Euh... Poids 7... 4-7-11. Ok. Pour points bleus, 2-4-7. C'est déjà beaucoup moins bien. Et c'est la même pièce. Donc peut-être que je finirai avec une veste en brocard. Ah, je peux classer par défense, par exemple. Hop. Donc le meilleur, ce serait pour points Saxon-Tin. Ça remplacerait... La pièce que j'ai actuellement. Qui est grand bison de Saxe. Qui est censé faire 4-7-11. 4-7-11. C'est exactement pareil, sauf que le mien est très abîmé. Bon, on va lui demander de réparer. Et ensuite... Une capuge grise. Ça aurait la même efficacité, mais ça serait... Plus discret. Ça, ce serait un peu mieux, mais parce que j'ai rien du tout. Ça, ça me rendrait plus discret aussi. 1-1. Qu'est-ce que j'ai actuellement sur mon octon ? Octon. 1-1-1. Poids 2. C'est raisonnable. Vis équivoque 49-47. Ok. Et ce genre de choses... Ouais, ça m'a pas l'air terriblement bien. On va plutôt demander des réparations, alors. Alors, surtout de mon gant bison. Je pourrais tout demander. Pas excessivement cher. Et j'ai pas de petits nécessaires de tailleur. On va lui en acheter un. Je pourrais acheter un grand, d'ailleurs. Si j'ai suffisamment le sous. Hop. Et le octon, on va le laisser s'abîmer. En fait, il me protège autant que quand il est réparé, donc. On va le garder tel que. Ah, il y a un religieux qui vient presser. Oh yé, bonjour. Le royaume de Dieu est tout proche, mes enfants. Je peux pas lui parler. Mais seuls ceux qui portent Jésus dans leur cœur, ils seront admis. Alors, dernier marchand. Celui qui me prend ce que les autres n'ont pas pris. Conrad. Je pourrais utiliser le marteau d'armes aussi. Parce qu'il fait des dégâts de choc. Mais il faut une force incroyable. Donc en fait, ça va être compliqué. Rejoindre l'inventaire. Je n'ai pas assez de lièvre, donc on va juste le vendre à ce marchand-là. Et puis voilà. Il me prend un 1,2 en plus. 25 pour un lièvre. C'est très raisonnable. Est-ce que j'ai des choses qui m'intéresserait de lui acheter ? Hercule et son régime. Je tape sauveur, il les vend très très cher. Voilà. Sauf que là, il n'a plus assez de sous. Et bien, je vais bien trouver un truc à lui acheter. Des bandages peut-être ? Un peu de nourriture. J'ai déjà une pelle. Sinon, j'achète un schnapps. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se trouve bientôt dans le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada